hâte à l'attenté ça nous n'arrête comme c'est n'arrête comme mabrouk tout de suite n'entend qu'au fiat qui warna ma d'if comme elle c'est michel bozal masoul à la amelette business france fille tunis bonjour merci d'accepter notre invitation ce matin bonjour bonjour à tous vos auditeurs alors comme comme je disais ce matin donc nous allons revenir sur ce forum du co-développement numérique pour un partenariat durable et connecté on n'est pas la première édition xpcfm a été là tous tous les ans et pour ceux qui auraient raté ou qui savent pas ce que c'est que ce forum alors parler co-développement numérique pourquoi c'est quoi pourquoi faire alors d'abord c'est un c'est un forum qui s'adresse aux professionnels on n'est pas dans le monde étudiant on est vraiment sur les entrepreneurs du numérique de la tech de l'innovation avec l'idée et c'est ça le mot co-développement c'est que on fera beaucoup mieux à travailler ensemble avec des entreprises françaises et tunisienne que travailler chacun dans son coin donc le co-développement c'est l'idée qu'on est plus fort en ayant des stratégies d'implantation de partage de valeurs de partage de projets entre les deux rives de la méditerranée en particulier entre la tunisie et la france et que grâce à ça on fait un plus un égale 3 et donc ça marche dans l'industrie ça marche dans la santé ça marche dans le numérique et on a de très beaux exemples en tunisie et l'idée dans ce forum c'est de faire témoigner des entrepreneurs qui sont dans cette démarche et de leur faire dire un petit peu leur parcours et quels sont leurs réussites leurs capillailles par rapport à cette à cette stratégie donc l'année dernière c'est le premier vous étiez avec nous on est ravi de cette de ce partenariat qui dure on va développer une deuxième édition cette année avec autant d'ambition c'est à dire du partage d'expérience et là on fait intervenir des des professionnels sur des thématiques des ateliers on là on est plutôt descendant avec des experts qui donnent je dirais une certaine que certaines visions ou certains certains trucs et puis également du b2b c'est une nouveauté puisque cette année nous avons mis en place un une plateforme b2b qui permettra de faire des rendez vous soit en présentiel soit à distanciel le lendemain donc le le 18 le 18 octobre c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien évidemment c'est de faire des petits récap alors en quoi cette édition qu'est ce qu'elle apporte cette édition est ce qu'on reste un petit peu sur les mêmes thématiques ou est ce qu'à chaque fois on va essayer de d'aller creuser systématiquement que de nouvelles thématiques ou est ce qu'il y en a qui se répètent qui sont importantes qui sont récurrentes et d'autres qui sont nouvelles voilà que quelle approche dans la construction dans la co-construction de cet événement autour du co-développement tout à fait et comme tu le dis c'est de la co-construction donc on le fait pas tout seul on le fait avec la finche tech tunis on le fait avec la caisse des dépôts et consignations la fondation tunisie pour le développement pour essayer de trouver des thématiques qui qui dans lesquelles il y a de vrais besoins en tunisie et sur lesquelles on peut amener des solutions alors il y a des thématiques qui seront un petit peu un approfondissement de ce que nous avons fait l'année dernière donc c'est le cas par exemple de la cybersécurité avec de nouvelles questions qui se posent aujourd'hui sur comment développer de la sécurité dans le secteur des assurances par exemple ou dans d'autres secteurs la nouveauté peut-être cette année ça sera le green IT c'est à dire comment est-ce qu'on fait en sorte de produire du numérique de produire des solutions avec un impact raisonné ou sobre je dirais sur l'environnement on sait que c'est un défi parce que au plus on a recours à l'intelligence artificielle au data center tout ça ça consomme énormément donc comment on fait pour moins consommer pour moins utiliser de data pour recycler donc ça c'est une thématique intéressante et qui sera nouvelle qui est portée en particulier par la finche tech tunis et puis on parlera d'IA parce que l'IA on voit bien qu'aujourd'hui l'impact est majeur dans toutes les applications toutes les solutions et donc c'est pas on en parle à un moment donné il faut en parler tout le temps parce que pendant l'année et chaque jour chaque semaine il y a des nouveautés qui sortent et il faut se tenir un petit peu au goût du jour voilà donc ça ça sera les thématiques du partage d'expérience où nous aurons la chance d'avoir des experts tunisiens des experts français des chefs d'entreprise des agences également en particulier par exemple l'agence nationale de la cybersécurité donc qui viendra témoigner sur la partie tunisienne pour pouvoir partager ces enjeux et dans le cadre de trois tables rondes qui se dérouleront de 10 heures jusqu'à midi à peu près d'accord alors l'étape les tables rondes bien évidemment donc je serai à l'âge à l'hombe et rouges et là donc char qui voilà qui fait chez les boults au revoir donc on parlera de cybersécurité nous parlerons bien évidemment intelligence artificial et c'est vrai on va parler de la cybersécurité donc on parlera de cybersécurité puis on parlera bien évidemment intelligent aussi On ne peut plus aujourd'hui se passer d'un panel au moins dans un événement tech autour de l'intelligence artificielle. Mais là, c'est quels enjeux de co-développement ? Et puis, la question de la Green IT. Mais également, cette année, il y aura de la place. Pour ceux qui nous écoutent, ils sont les bienvenus, je présume. Absolument. Tous les entrepreneurs tunisiens sont les bienvenus. L'inscription, elle est gratuite. Elle se fait sur un site. Vous y accédez par le compte LinkedIn de Business France Tunisie. Donc, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Vous pouvez d'ailleurs, au passage, suivre le compte Business France Tunisie parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et vous pouvez vous inscrire. Et il y a ce rendez-vous B2B qui est une première dans cet événement à l'occasion de cette édition où tout est bien fait. Bien préparé. Une plateforme est dédiée à cette activité. Absolument. Donc, c'est une plateforme que nous utilisons chez Business France dans le monde entier qui s'appelle B2Much. Et donc, quand vous vous inscrivez, vous choisissez en fait le pays parce que c'est un forum qu'on organise cette année en Tunisie et en Algérie. L'Algérie, ça sera à la fin du mois de novembre. Et donc, vous choisissez votre forum, vous déclarez votre profil et ensuite, vous avez accès à l'ensemble des entreprises inscrites françaises, tunisiennes et la possibilité donc de déclarer des opportunités. Il y a une marketplace et puis également de demander des rendez-vous. Donc, essentiellement dans l'après-midi et puis surtout le lendemain. Et là, ça sera des rendez-vous totalement en visio, supportés par la plateforme qui est accessible. Pour permettre au plus grand nombre de se connecter, notre boulot, c'est de faire connecter les entrepreneurs et d'accélérer le business. Donc là, cette plateforme permettra vraiment au maximum d'entrepreneurs tunisiens et français de se connecter autour de ces thématiques. Voilà. Ça, c'est pour la plateforme B2B. Donc, on trouve ça également facilement sur, j'imagine, le LinkedIn Business France. Le LinkedIn Business France Tunisie. Voilà. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est par rapport à la nouveauté. Et bien évidemment, c'est un habituel moment de pitch pour les startups qui auront l'occasion de présenter leurs produits. Voilà, leurs startups qui sont en train de faire. Donc, ils seront en 3 minutes, il me semble, pour pitcher. Et il y a des startups vraiment très, très intéressantes et bien évidemment des deux rives. Absolument. L'idée est toujours qu'au développement, on est par rapport à des entrepreneurs qui ont cette réflexion entre la Tunisie et la France avec souvent des équipes partagées. Donc, on aura des pitchs à deux reprises avec une dizaine d'entreprises qui pitcheront. Et puis, je crois qu'on en avait parlé. On va essayer de décerner le prix du forum du co-développement 2024 parce que je pense que c'est bien. Et donc, on aura un petit jury pour noter ces pitchs, noter ces entreprises. Et on aura le plaisir de décerner un prix à une des jeunes pousses ou des startups. Je dis jeunes pousses parce que vous savez que dans la francophonie, il faut essayer d'éviter les anglicismes. Mais en tout cas, la meilleure société, celle qui aura le plus impacté le jury, sera récompensée lors de ce forum. Voilà. Je ne vais peut-être pas m'aventurer à les citer. Je ne veux pas ne pas les citer toutes. Mais vraiment, je sais que c'est important. Je vais en citer quelques-unes. Donc, Data for Ethic, Labsoft, Labby avec le jeu de mots. Donc, une startup bien en vue. Queryo, Syravi. Et voilà. Bon, pour ne citer qu'elle. Donc, cet événement, il s'inscrit aujourd'hui dans ce qu'on appelle la dynamique France 2030. C'est quoi ? Alors, France 2030, en fait, c'est un plan que nous avons pour essayer d'être parmi les pays majeurs dans des technologies clés en 2030. Donc, c'est un plan d'investissement en France, dans les universités, dans les labos de recherche, dans les entreprises, pour faire en sorte d'être plutôt performant et à la pointe dans à peu près, allez, on va dire 5 secteurs. La transition énergétique, la transition écologique, la transition numérique, on est en plein dedans, la souveraineté alimentaire et la souveraineté sanitaire. Voilà. Ça, c'est les 5 secteurs dans lesquels on souhaite et on pense qu'on a les moyens d'être parmi les pays leaders. Et tout ça, évidemment, ça implique des entreprises et des centres de recherche. Et ça implique surtout des partenaires, des partenaires en France, des partenaires à l'étranger. Et le pont entre les écosystèmes français et tunisiens, c'est très intéressant dans ce domaine pour construire vraiment de la valeur ajoutée ensemble en co-développement sur ces technologies. Et donc, ce France 2030, qui est notre vision un petit peu, c'est décliné par à peu près tous les pays. Aujourd'hui, la Tunisie a des stratégies énergétiques 2030, le Marocana. Beaucoup de pays ont une vision à 5-6 ans. Voilà. Nous, notre vision, c'est d'essayer de mettre le paquet sur ces technologies parce qu'on sait que c'est là où se fera la création de valeur, la création d'emplois pour beaucoup d'années. Et puis également avec un impact sur des thématiques importantes que sont la transition pour le climat, pour les emplois. Donc, on veut vraiment être très performant là-dedans et on le fera en partenariat avec des entreprises et des pays partenaires. La Tunisie, bien évidemment, fait partie du top priorité de ces pays, notamment sur la rive sud de la Méditerranée. Alors, plusieurs objectifs. Mais si je devais peut-être présenter cela sous trois grands axes, c'est le mieux produire, le mieux vivre et le mieux comprendre. Comprendre le monde, bien évidemment. Comprendre le monde, le faire diffuser, oui absolument. C'est des thématiques un peu larges, un peu macro. Je pense que beaucoup de pays, beaucoup d'entreprises et beaucoup de personnes se retrouvent dedans. Et donc, notre souhait, notre ambition, c'est vraiment de connecter les entrepreneurs autour de ces thématiques et à eux de créer la valeur après. Nous, on est des marieurs d'entrepreneurs pour développer des projets. Après, c'est aux entrepreneurs de le faire, bien évidemment, et de le faire de manière durable. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que si on ne commence pas à intervenir dès maintenant pour avoir... Allez, l'objectif, c'est la neutralité carbone en 2050, je pense, pour ce qu'on vise. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer à le faire avec les entreprises. Et donc, toutes ces thématiques et toutes ces dynamiques qu'on crée, je dirais, au niveau de Business France avec tous nos partenaires tunisiens, ça sert à ça. Voilà. Et bien évidemment, il y aura une délégation de startups qui viendraient de France. Donc, c'est vraiment une excellente opportunité pour le networking, d'où cette plateforme B2B, pour les startups également tunisiennes et puis pour les PME. Il y a même les grands groupes qui sont là. Donc, c'est une opportunité aussi de décotoyer, de voir ce qui peut se faire ensemble, peut-être en matière de ce qu'on appelle aujourd'hui l'open innovation, etc. Donc, vraiment, c'est un rendez-vous qui devient, si je veux dire, incontournable aujourd'hui, ce forum du co-développement qui aura lieu, je le rappelle, puisque c'est ouvert au public, donc qui aura lieu ce jeudi. Voilà. À l'hôtel Cheraton, absolument. Merci pour l'appréciation personnelle et l'appréciation d'ExpressFM. Ça nous fait du bien et ça nous engage vraiment à continuer dans cette dynamique. Et je pense qu'on le fera avec toute l'équipe de Business France, bien évidemment, et tous nos partenaires tunisiens que je remercie, qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient entreprises. Tu as cité des grandes entreprises. Effectivement, il faut des gros et des petits pour réussir. On ne fait pas... Et donc, le fait d'avoir Sofrécom, d'avoir Safran, d'avoir Star Assurance avec nous, c'est quelque chose d'important à côté des petites entreprises ou des ETI de style WeView, GlobalNet, WinBee. Donc, c'est ça. C'est cette dynamique ensemble, ce pacte de rugby qu'on veut pousser, je dirais, pour faire réussir l'ensemble des projets entre la France et la Tunisie. Donc, merci à vous et bienvenue à tous les entrepreneurs, donc, jeudi 17 octobre, pour ce forum. Voilà. C'est une plus femme à une plateforme dédiée de B2B. C'est un peu comme la Business France, Tunisie, LinkedIn, voilà. C'est un peu comme tout le temps facile. Je vous remercie. Merci. Merci.